Musique Pour parler justement de la rencontre avec Barbara Massard, elle a eu lieu à la base parce que l'AS Grand Atelier, donc via Anne-Françoise Rouch, la directrice, m'avait à la base appelé comme photographe pour réaliser des images d'un manifeste d'un livre qu'ils étaient occupés de sortir sur l'AS Grand Atelier, un atelier d'art brut contemporain. L'idée de ce manifeste, du livre pour lequel je faisais les photos, c'était vraiment aussi de témoigner de ce troisième langage qu'ils mettaient en avant et qu'ils créent en fait en créant des rencontres entre artistes handicapés mentaux qui travaillent en permanence à l'AS, donc à Vielsalme, et des artistes aussi issus du monde contemporain qui viennent en fait en résidence à l'intérieur du centre et donc se créent au fur et à mesure de tout ça des collaborations entre eux. Et donc moi, j'étais occupé de faire des photos, des tables des différents artistes. Et puis moi, je suis tombé sur Barbara, en fait, qui était dans l'atelier textile. Et en rencontrant Barbara, en fait, j'étais tout de suite attiré par sa production textile. Donc moi-même, je sortais en fait d'une résidence qui était liée au textile, au Tamat, la tournée. Et donc son travail textile m'avait attiré le regard tout de suite. Et en fait, ce qu'elle faisait Barbara à l'époque, c'était des pulls qui étaient ornementés d'une flamme. Je reviens juste sur cette petite histoire parce qu'elle m'avait raconté l'histoire à partir de laquelle j'ai fait le film par la suite. C'était l'histoire d'enfants qui étaient en fait enfermés dans une petite cabane dans les bois. Et la cabane prenait feu à un moment. Et elle-même était dans la cabane. Mais dans le brasier, en fait, tous les enfants mouraient, sauf elle qui s'échappait à cheval. Je me suis adressé à Barbara en lui demandant si elle était d'accord que je fasse en fait des photos de sa table, mais aussi peut-être d'elle qui aurait pu porter ses pulls. Et au début, j'ai senti qu'il n'y avait peut-être pas une envie. Elle était un peu, j'ai envie de dire... Elle n'avait pas spécialement envie en fait. Elle m'a fait comprendre que ça serait mieux si c'était des amis justement qui pourraient porter ses pulls. Elle m'avait parlé peut-être de ramener des voitures, etc. Et en fait, j'ai compris qu'il y avait peut-être un problème avec le fait de simplement se faire prendre photo. Ce que j'ai proposé à Barbara par rapport au fait de faire des photos avec elle, c'est peut-être qu'elle, s'il était d'accord, peut-être de faire des cagoules en fait. Quand je suis venue à l'AS, je ne voulais pas travailler avec les champs et tout ça. Et donc, Nico m'a demandé de faire un film avec lui. Moi, j'ai dit oui. Et puis, c'est de là que ça a commencé à démarrer. Au début, les cagoules, je l'ai fait pour moi parce que j'avais peur de regarder les autres. En fait, je ne me trouvais pas paix. Donc voilà. Et puis, Nico est venu et... j'ai fait les cagoules pour le film. Et donc là, à partir de mes cagoules, je me sentais mieux. Donc à partir de ce moment-là, moi, j'étais vraiment très surpris. J'étais même... Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elle réagisse comme ça et qu'elle fasse vraiment des cagoules. Et donc, je lui dis, tiens, est-ce que tu es d'accord maintenant alors qu'on réalise peut-être une première photo ? Elle me dit oui, ok, c'est bon, on peut le faire. Et je lui ai demandé où. Et spontanément, elle me répondu ah, j'aimerais bien dans les bois. Ok. Alors, on est parti faire un premier... enfin, une première session de photographie dans les bois. Et à l'époque, elle avait conçu justement toute une cabane dont elle parle dans son petit récit. Et cette cabane prenait vraiment... était constituée de tricots. de tricot, mais c'était un tricot qui était vraiment très, très grande qu'elle réalisait à la machine à tricoter. Et voilà, elle l'avait déjà installée, je crois, dans des expositions au préalable. Et cette cabane, on l'a prise en fait dans les bois. On l'a ramenée dans les bois et on a... on a fait donc les premières images. Et ça s'est très bien passé. Il y avait vraiment quelque chose de magique pour moi qui s'était passé durant ce premier shooting, entre guillemets. Et donc, à partir de là, s'en est suivie toute une série de rencontres entre nous. Donc, on a travaillé pendant un an avec une petite caméra DV, donc numérique, à faire des repérages autour de l'AS, dans le paysage des Ardennes. Donc, un paysage auquel moi, en tant que photographe, j'étais vraiment très sensible. Voilà, il y a eu une réelle rencontre qui s'est passée au fur et à mesure. Je me suis rendu compte que Barbara avait vraiment une très grande présence dès que je la filmais. Le premier gros plan que j'ai fait de Barbara, je me souviens, j'étais avec ma petite caméra Super 8 et je l'ai lancé, voilà, une minute, parce que la pellicule est précieuse, de plan fixe. Et quand elle m'a regardé, comme ça, dans le viseur, je me suis vraiment senti que... Voilà, c'est comme si son regard allait vraiment très, très loin, qu'il arrivait presque derrière moi. Là, c'était assez fort comme sensation. Et du coup, avec Barbara, on a commencé à faire des balades dans les bois, à discuter un peu de plein de choses et notamment de choses qui étaient en relation avec la nature. Et puis spontanément, on est venu à parler de chamanisme, de choses peut-être un peu mythologiques. On avait l'impression, en fait, de temps en temps, qu'on ne parlait pas, mais qu'il y avait comme une sorte de communication qui passait entre nous, qui était non-verbale, mais entourait aussi de tous éléments naturels. Et voilà. Et donc, le tournage est un peu, entre guillemets, le tournage d'abord en repérage s'est fait en vidéo longtemps comme cela. Et puis, on a vraiment consacré trois jours de tournage en Super 8 pour faire les différents plans. Et donc, pour moi, ce film, en fait, c'est un... Enfin, souvent, on le dit, c'est un... Le film est pensé un peu comme un chemin du début à la fin. Il était monté comme un trajet, mais ça a aussi été un trajet d'expérience humaine, en fait. Donc, pour nous, ce qu'on a vécu, parce que, voilà, vraiment, avec Barbara, maintenant, j'ai une réelle collaboration. Ce film est un film, mais on en a fait un autre dans le cadre d'une autre résidence en Andalousie. Aujourd'hui, on a des autres collaborations qui sont plus de l'ordre du vivant aussi. On fait de la performance avec d'autres performeurs. On a, juste avant le confinement, on a fait, voilà, une performance Overeut à Gant, qui est une performance de 4 heures. Ce projet, en fait, est parti du film. Je crois que Barbara aussi a vraiment pris sa place au sein du centre, de l'AS. Pour elle, elle s'est affirmée durant tout ce projet. Et voilà, moi, je suis assez admiratif de son travail et j'aime beaucoup travailler avec Barbara. Sous-titrage ST' 501